Donc, on va commencer. D'abord, on va ramasser l'énergie. Donc, en fait, comme j'ai expliqué, la respiration est fondamentale. Donc, on est là. C'est vraiment comme le Qigong. Le mouvement, il est au service de la respiration. Si votre respiration est rapide, dans ce cas-là, il vaut mieux faire les mouvements rapides. Si votre respiration, vous pouvez avoir une respiration un peu plus longue, votre mouvement, il est plus long. Donc, dans un premier temps, il est possible, c'est difficile pour vous de synchroniser la respiration et le mouvement. Après, avec l'entraînement, vous allez pouvoir réussir. Donc, on va inspirer jusqu'au sommet de la tête et expirer. On frotte bien les mains jusqu'à le Qigong devant la poitrine. Encore une fois, inspire. Essayez de visualiser, de ramener, chercher l'énergie le plus loin possible. Encore une fois, on frotte bien les mains jusqu'à le Qigong devant la poitrine. On frotte bien les mains. On va laver le visage trois fois. On va sur le front pour chasser les soucis. Trois fois. Et le cou, une main, l'autre main. Donc, gardez la tête droite. Trois fois. Écoutez votre respiration. Encore une fois, la respiration, c'est quand vous inspirez ou gonflez le ventre, quand vous expirez ou serrez le ventre. S'il est difficile pour vous, pour l'instant, dans ce cas-là, vous respirez d'une manière naturelle en sachant que, normalement, on inspire, on gonfle le ventre et on expire, on serrez le ventre. Donc, maintenant, on va travailler le gland salivaire. Vous allez utiliser le pouce. Vous allez chercher le gland salivaire. Et vous pressez légèrement. Si vous avez trouvé ce point immédiatement, vous avez plus de salive. Et vous allez pouvoir avaler le salive en trois fois. Le salive, c'est considéré l'or. L'or, L-O-R, pour l'être humain. Parce que le karaté chinois vivant, vivre, c'est écrit côté gauche, l'eau, côté droit, la langue. Donc, c'est très précieux. Donc, vous allez... Et maintenant, avec les pupes de nos doigts, on va essayer d'épouser le contour de mâchoire inférieure. Donc, inspire, on gonfle le ventre. Expire, on va laisser le ventre et on laisse tomber la tête tranquillement sur les pupes de nos doigts. Expire, on va laisser le ventre et on revient. Et expire, serre le ventre, on laisse tomber la tête sur les pupes de nos doigts. Expire, on va laisser le ventre et on va laisser le ventre. Et expire. Expire, on va laisser le ventre et on va laisser le ventre. Donc, épousez les pupes de vos doigts sur le mâchoire supérieur. Inspire, gonfle le ventre et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Si l'esprit part, vous la ramenez à votre espiasme. Maintenant, on va travailler la mâchoire, décoller la mâchoire. Donc, vous allez mettre les mains sur le haut des mâchoires inférieures, ici. Et vous allez décoller la mâchoire en expirant, serre le ventre. Encore, inspire, gonfle le ventre et on remonte les mains. Expire. Inspire, on monte et expire. Gardez la tête droite. Donc, vous pouvez continuer encore une fois. C'est important de décontracter les muscles des mâchoires. En fait, il va se prolonger dans le cou et dans les épaules. Le fait qu'on décontracte cette partie, ça nous permet de commencer déjà le travail déploiter, de contacter le dos et les épaules. Maintenant, on va travailler le... On appelle ça « chi long giao rei ». Chi long, chi, ça veut dire rouge. Long, c'est le dragon. Le dragon rouge secouer la mer. La mer, c'est la bouche. Il faut comprendre dans la médecine traditionnelle chinoise que les organes, ils reflètent sur les cinq orifices du visage. Donc, le cœur, il s'ouvre à la langue. Donc, le chi long giao rei, ça veut dire, on va utiliser la langue, la langue pour... À l'intérieur de la bouche. Donc, la rate s'ouvre à la bouche. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la pointe de la langue sur le palais supérieur à droite et sur... inférieur. À l'intérieur, c'est... À l'intérieur, derrière les dents. Donc, vous faites trois tours dans un sens et trois tours dans l'autre sens. Ça, c'est la première fois. Et après, on va utiliser la... J'expliquerai tout à l'heure pour l'extérieur. On va faire déjà l'intérieur. Donc, vous allez avec la pointe de la langue sur le palais supérieur à droite et puis derrière les dents inférieures, entre les dents et les gencives. Donc, vous faites rouler trois fois. Et vous allez rouler trois fois dans l'autre sens. Et là, vous avez plus de salive. Si vous avez des salives, c'est très bien. Vous allez l'avaler. Si c'est possible, en trois fois. Maintenant, nous allons travailler l'extérieur. À l'extérieur, c'est sur le... C'est... Les gencives. Donc, les gencives supérieurs, on va utiliser la pointe de la langue et la surface de la langue. Pour en bas, la pointe de la langue et la racine de la langue. Trois fois dans un sens et trois fois dans l'autre sens. Ce n'est pas très joli. Et là, si vous avez des salives, vous allez l'avaler aussi en trois fois. Et maintenant, on va entrechoquer les dents. Normalement, en Chine, on dit 36 fois. Mais voilà, vous avez fermé la bouche. Là, je vous ai montré. Normalement, avec la bouche fermée. Je fais exprès un peu plus fort. Maintenant, nous allons travailler. Vous allez sentir un petit peu. On prend conscience un petit peu les sensations dans la bouche. La langue, les dents, les gencives. Quelles sont les sensations maintenant? Les parties qu'on a travaillées, les mâchoires. Maintenant, nous allons travailler les yin shiang, ces deux points, à côté du nez. Pour l'instant, vous allez fermer les yeux. Vous allez juste respirer deux ou trois fois. Essayez de prendre conscience comment elle est votre respiration. Concentrez-vous plutôt sur les narines. Maintenant, vous allez utiliser le pouce. C'est l'os, le pouce. Et vous allez fermer les points comme ça. Vous allez utiliser le pouce. Et vous allez le frotter. Gardez la tête droite. Le dos bien droit. Et vous posez les mains sur les cuisses. Et vous fermez les yeux. Vous respirez à nouveau. Comment elle est votre respiration? Ce point, on l'appelle ça yin shiang. C'est un point sur le méridien du gros intestin. Qui est en couple avec le méridien du poumon. Donc, c'est vraiment un exercice. Vous pouvez le faire ça le matin, le soir. L'automne, l'hiver. C'est très, très bien. Est-ce que votre respiration, vous sentez que vous respirez mieux ou pas? Maintenant, nous allons travailler les yeux. Les yeux. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il est important de travailler la tête. En tout, on a, selon les manières qu'on calcule, certains disent qu'il y a plus de 700 méridiens. D'autres disent qu'il y a plus de 300 méridiens. Pourquoi? Parce qu'il y a certains méridiens, c'est deux fois. C'est sur le côté droit, côté gauche. Certaines personnes, elles comptent seulement une fois. Tandis que d'autres, elles comptent deux fois. En tout cas, il y a plus de centaines qui sont déjà sur la tête. C'est pour ça aussi, pour vous expliquer un petit peu pourquoi il est important de travailler la tête. On va travailler les yeux. Je vous expliquerai pourquoi autour des yeux, il y a plein de méridiens qui sont très importants. Donc, vous allez, je vous ai envoyé la photo. On va travailler d'abord les deux premiers méridiens de Vessi. Les deux méridiens de Vessi. Donc, il est sur votre tableau. Il est sur le tableau. Vous voyez, c'est le point qui est à côté du point de l'œil intérieur. Vous voyez. Donc, soit vous pouvez le faire comme ça. Pincez. Et inspirez. Pincez, expirez. Relâchez tout. Inspire, expire. Inspire, expire. Soit, on fait comme ça, c'est plus facile. Donc, on va juste pincer. Gardez le dos bien droit, la tête bien droite. Vous allez pincer cette fois-ci, ici. Et puis, maintenant, vous allez regarder à nouveau quelque chose. Par exemple, est-ce que vous voyez mieux ou pas? Oui, c'est bien. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous demander de regarder un point. Donc, vous regardez un point. Est-ce que comment elle est votre... Est-ce que vous voyez bien ou pas? Et maintenant, vous allez refaire cet exercice. Ça s'appelle le qi ming. C'est deux méridiens. Deux points de... Deux points. Ça s'appelle qi ming. qi ming, ça veut dire... qi c'est les yeux. Ming, ça veut dire clair. Les yeux clairs. Clair. Clair. Et vous allez poser les mains sur les puces. Et vous regardez à nouveau le point que vous avez fixé. Est-ce que vous avez constaté une petite différence ou pas? Et maintenant, nous allons sur les deux points qui est le début des sourcils. Si vous avez l'image, c'est le début des sourcils. Et vous allez utiliser le point de votre pouce. ou fermer le pouce comme ça sur les points. Et vous allez le mettre là, sur les sourcils, le début, sur les deux points. Et vous allez le monter. Expire. 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 et à nouveau on regarde un peu maintenant nous allons mettre les pouces sur les tempes et vous allez vous allez avec l'essai comme un crochet vous allez juste masser les sourcils parce que vous avez vu là oui vous avez vu aussi sur les sourcils il y a des points importants donc vous allez juste masser jusqu'au jusqu'à là je vous dirai pourquoi jusqu'à là plusieurs fois autant de fois à la maison autant de fois que vous pouvez vous voulez mais là c'est surtout si vous travaillez beaucoup sur l'ordinateur et là vous allez sous les yeux vous allez vous pouvez fermer les yeux vous allez juste là hop la même chose normalement en chine on fait huit fois huit en haut huit fois huit en bas et là je vais pas faire autant parce qu'on a plein de points à regarder ok et vous allez regarder à nouveau est ce qu'il y a une petite différence pour vous maintenant nous allons trouver les deux points tout à l'heure les lignes chiant qui est à côté vous allez mettre les deux doigts à côté normalement vous avez vu sur le plus bas il y a un petit point qui s'appelle si bai shui le plus bas sur cette fille c'est ce point là donc vous allez sur le hop vous avez deux doigts de main et normalement il y a un os et votre main il est juste en bas de l'os qui est en fait en bas vous allez la mettre et vous avez fermé les yeux et vous allez masser dans un sens dans un cercle nous sommes sur la méridienne de l'estomac et on pose les mains et on regarde maintenant ce qu'on va faire c'est on va travailler les oreilles donc les oreilles il y a beaucoup de points sur les oreilles ce qu'on va faire vous allez à partir du milieu vous allez juste passer comme ça avec une pincée hop 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 jusqu'au lobe et vous allez tirer le lobe vers le bas et à partir du milieu vous allez passer de l'intérieur jusqu'en haut et vous allez tirer vers le haut ok on va faire d'abord ça donc au milieu vous allez passer 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 jusqu'en bas hop tirer et là ce qu'on va faire c'est que vous allez je vous dis d'abord parce qu'après je n'entends plus donc on va à l'intérieur avec le petit doigt à l'intérieur des oreilles vous allez tourner d'abord dans un sens trois fois trois fois c'est pour à la maison vous pouvez faire plus de fois si vous et dans l'autre sens trois fois et vous allez presser presser les et vous allez d'un seul coup vous allez sortir on va faire d'abord ça on fait trois fois donc maintenant on va essayer de sentir un petit peu est ce qu'on est ce qu'on entend mieux ou pas et là ce qu'on va faire c'est qu'on appelle ça en chinois pour ceux qui font des qigong qui n'ont probablement plus l'habitude ça s'appelle battre le tambour je me mets du dos les mains sont comme un coquille pour boucher les oreilles ou boucher les oreilles et après avec l'index sur le majeur vous allez taper vous devez entendre le son comme un tambour 36 fois et là on presse et on enlève et on va juste essayer de voir un petit peu si on entend mieux ou pas et là on va le c'est comme un coteur vous allez juste sous les oreilles l'idée c'est en fait masser l'arrière de l'oreille et devant il ya parce qu'il ya un point aussi extrêmement important on la baisse la qui compte c'est le palais de l'écouté donc vous allez en haut en bas et on ferme les yeux et on va essayer de sentir un bon niveau quelles sont les sensations dans les oreilles encore pour ceux qui font de la médecine traditionnelle chinoise vous savez que les reins s'ouvrent aux oreilles donc en fait chaque fois qu'on essaye tout à l'heure j'ai oublié t'a expliqué les poumons souffrent au nez chaque fois qu'on amène une détente en chaque par exemple aux oreilles on va créer un passerelle pour amener la détente au rein par exemple là c'est parce que c'est les oreilles et une profonde détente dans cet organe c'est important de travailler les cinq orifices donc maintenant ça c'est vous pouvez faire autant de fois le matin le soir c'est très bien c'est pas très joli vous allez juste le faire comme le chat je sais pas si pliez le l'autre côté et on ferme les yeux normalement vous devez sentir ça chauffe les oreilles et comment vous repousse est-ce que vous entendez un peu mieux est-ce que vous avez l'impression que c'est plus dégagé les oreilles quelles sont les sensations maintenant on va faire la tête la boîte crânienne et cette partie vous pouvez le faire le soir avant de dormir c'est très bien ça dépend beaucoup donc pour la boîte crânienne d'abord on va assouplir le poignet donc il faut pas serrer trop donc il faut vraiment rester le poignet le plus souple possible on assouplit le poignet et vous allez le taper garder la tête droite vous allez le taper avec la bouche ouverte pour diminuer la la résonance vous pouvez fermer les yeux taper un peu partout maintenant vous allez utiliser le pulpe de vos doigts pour le taper mais en alternant pas trop vite maintenant vous allez taper en simultané mais vite et celui là vous ne le faites pas le soir et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va à la base de la racine des cheveux vous allez le tirer à la base des racines hop hop et maintenant vous allez juste pour le un peu partout et ce qu'on va faire je vous montre un autre mouvement pour juste le et ce qu'on va faire je vous montre un autre mouvement pour juste le vous allez vous allez dessiner voilà donc vous ramenez le jusqu'au milieu et vous le ramenez comme ça vous allez même maintenant on va travailler le coup on va travailler le coup pour en bas de la tête jusqu'à la bosse de bison. Donc il y a un point qui est plus haut jusqu'à là-bas. Si vous arrivez, vous décollez, gardez la tête droite, vous décollez la peau. Et maintenant, avec l'autre main, c'est comme si vous tiriez sur un champ. On va lui prendre conscience un petit peu les sensations dans le cou. Maintenant, on va travailler les épaules. Sur les épaules, il y a un point qui s'appelle le chien-ching, la puille de l'épaule qui est importante. Donc, on va juste se masser. Donc, vous allez avec la main droite, avec la main gauche, un peu partout. Essayez au début, peut-être que vous ne pouvez pas monter le cou très haut. Petit à petit, essayez de monter le plus haut possible. Et donc, vous descendez juste le plus loin possible et ramenez. Si vous avez des tensions dans ce cas-là, vous pouvez ramener avec les mains comme ça. Si vous n'avez pas de tension dans ce cas-là ou si vous avez des tensions, c'est très agréable avec une main comme ça, qui est comme un râteau. Gardez la tête droite. Et maintenant, l'autre côté, main croisée. Ça nous permet aussi de travailler un peu, un peu partout. Voilà. On va fermer les yeux. Et on va prendre conscience des sensations dans les épaules, dans les couilles.